installez-vous dans une position allongée sur le dos soit les jambes complètement allongées écartées à la largeur du tapis et les pieds roulent sur les côtés ou bien jambes repliées pieds à la largeur du tapis je m'emboîte l'un dans l'autre et trouvez la bonne distance entre les fessiers et les talons afin de pouvoir déposer vos lombaires au sol étirez la colonne ramenez le menton légèrement vers la poitrine vers l'estermone gardez les bras écartés à quelques centimètres du corps pommes de main tournées vers le ciel et dans cette posture, si ce n'est déjà fait, fermez les yeux fermez les yeux et déposez votre corps sur le tapis relâchez toutes les tensions et je vous propose une séance pour retrouver votre énergie une séance dans laquelle vous allez étirer, assouplir et renforcer tout votre corps votre corps tout entier dans cette séance vous réduirez également votre stress et vous vous connecterez à votre pays intérieur bien sûr si pendant la séance une posture ou une version de posture ne vous convient pas sachez que vous avez toujours la liberté d'adapter cette posture ou bien de ne pas la pratiquer restez bienveillant envers votre corps et envers vous-même et puis tout doucement amenez votre attention sur votre respiration là maintenant telle qu'elle est observez là et observez comment est sa fluidité est-ce que sur le chemin du souffle à l'inspire et à l'expire l'air qui entre dans votre corps rencontre-t-il des obstacles peut-être dans le nez dans la gorge ou bien encore dans les poumons dans le ventre observez sans rien changer observez également la longueur de votre respiration et soyez attentif et soyez attentif peut-être aux différences qu'il existe entre la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire ne changez rien observez sans jugement tout est parfait et enfin observez la profondeur de votre respiration sentez-vous votre respiration plutôt présente au niveau des clavicules en bas de votre poitrine ou encore jusque dans votre ventre observez le mouvement que cela crée dans votre corps et puis profitez tranquillement du calme qui commence à s'installer dans votre corps et dans votre esprit le souffle de votre gardien anti-stress et pour poursuivre cette détente et ce relâchement je vous invite à amener vos deux mains sur votre abdomen et à commencer passez à pratiquer la respiration abdominale inspirez et gonflez votre ventre et à l'expire par le nez laissez votre ventre se vider et sur la fin de l'expiration ramenez votre nombril vers la colonne vertébrale inspirez par le nez en gonflant votre ventre et sur l'expire laissez votre nombril se rapprocher de la colonne vertébrale suivez ainsi le rythme de votre respiration et à chaque inspiration laissez le calme un peu plus entrer dans votre corps et à chaque expiration laissez vos tensions sortir de votre corps et de votre esprit soyez à l'écoute de votre corps en observant autrement votre ventre se gonfler et se dégonfler en sentant à l'expire la légère contraction de vos abdominaux de vos sphinctères si vous collez le nombril vers la colonne vertébrale soyez à l'écoute de la détente qui s'installe aussi bien dans votre corps dans votre souffle que dans votre esprit faites encore deux respirations abdominales et au bout de vos deux respirations relâchez tout effort ramenez les bras le long du corps pommes de mains tournées vers le ciel et soyez à l'écoute de vos sensations physiques énergétiques et psychologiques et puis je vais vous inviter sur la prochaine inspiration à gonfler votre ventre et sur l'expiration à ramener le genou droit et ensuite le genou gauche vers la poitrine gardez les jambes et quart bassin et ensuite amenez à l'intérieur de votre jambe droite le bras droit et crochetez votre pied droit avec la main droite et faites la même chose avec le bras gauche et la main gauche vous tenez vos plantes de pieds avec vos mains vous avez les jambes écartées plus que la largeur du bassin les coudes sont à l'intérieur de vos genoux et vous allez basculer de droite à gauche en essayant d'appuyer sur vos pieds pour caler le bas de votre dos vous êtes en train de faire la posture du bébé heureux allez-y doucement caler sur l'inspire et l'expire essayez de détendre de sentir le massage de votre bas de dos du corps du corps qui se mêle tout doucement en mouvement de la légère tension qui existe dans vos bras pour pousser sur la plante de vos pieds gardez le menton vers le sternum dirigez vers le sternum prenez plaisir à vous balancer d'un côté à l'autre faites encore deux allers-retours de chaque côté et puis vous terminerez en ramenant les jambes au centre tout doucement vous relâcherez les bras et en contrôlant la descente de vos jambes vous ramènerez vos pieds en contact avec le sol observez comment vous vous sentez à présent gardez les genoux pliés gardez les jambes largeur bassin et puis nous allons inspirer en gonfiant le ventre et sur l'expiration on va amener la cheville droite sur le genou gauche ensuite on va inspirer et sur la prochaine expiration on va soulever la jambe gauche pour ramener le genou vert la poitrine on va enlacer l'arrière de la cuisse gauche avec nos mains on relâche la jambe elle est souple pas tendu le coude droit est à l'intérieur du genou droit et on inspire et sur l'expiration on rapproche le genou gauche vert tout doucement et là où vous sentez un étirement plus intense sans douleur vous restez ainsi et vous respirez dans cette tension inspirez le calme et la détente et envoyez à l'expire cette détente et ce calme dans la tension que vous ressentez étirement vous êtes en train de pratiquer le pigeon couché sur le dos la posture du pigeon qui est excellent pour prévenir l'asiatique ne forcez rien vous devez ressentir un étirement un inconfort mais pas de douleur gardez bien les lombaires plaquées au sol et le menton légèrement rentré et puis inspirez à nouveau sur votre prochaine expiration accompagnez votre pied jusqu'à ce qu'il touche le sol quand il touche le sol ramenez le pied droit parallèle au pied gauche observez observez ce qui s'est passé dans le bas de votre dos dans votre jambe et peut-être observez la différence entre le côté droit et le côté gauche respirez respirez et puis à nouveau on inspire on gonfle le ventre et à l'expiration on ramène la cheville gauche sur le genou droit prochaine fois on inspire et sur l'expiration on ramène le genou droit vers la poitrine on enlace l'arrière de la cuisse droite avec les mains on relâche la jambe droite on a le coude gauche à l'intérieur du genou gauche et on inspire et sur l'expiration on ramène le genou droit un peu plus vers la poitrine jusqu'à vos limites physiques restez toujours bienveillant envers votre corps respirez tranquillement si vous le souhaitez pour intensifier l'étirement vous pouvez pousser avec votre coude gauche l'intérieur de votre genou l'intérieur de la cuisse gauche vers l'extérieur respirez et relâchez les tensions à l'expiration vous faites encore deux respirations dans la posture et puis au bout de vos deux respirations accompagnez votre pied jusqu'à ce qu'il touche le sol et ramenez le pied gauche parallèle au pied droit prenez le temps d'être à l'écoute de vos sensations au niveau du bas du dos des jambes au niveau énergétique aussi sentez l'effervescence peut-être qui s'est logée dans votre bassin dans vos fessiers dans le bas de votre dos et observez également vos pensées là maintenant et puis si vous avez avec les jambes pliées on va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre on va ouvrir les cuisses vers l'extérieur et on va laisser glisser nos jambes pour les allonger tout doucement sur le tapis une fois qu'elles sont allongées on les garde l'une à côté de l'autre les pieds sont tendus et on va inspirer lever les bras vers le ciel on va les amener derrière la tête jusqu'à ce qu'ils touchent le sol et puis on va crocheter notre poignet gauche avec notre main droite on va inspirer on va faire glisser à l'expire le buste vers la droite sur la prochaine inspiration on va amener les jambes vers la droite également on fait un arc de cercle avec notre corps et si vous le souhaitez vous pouvez mettre la jambe gauche sur la jambe droite en fait elles se croisent uniquement au niveau des chevilles, des pieds et étirez tout votre côté gauche inspirez et expirez les tensions et puis on décrochette les jambes on inspire et sur l'expire on commence à ramener le buste au centre et on ramène également les jambes dans l'axe on garde les bras derrière la tête on observe la différence entre le côté gauche et le côté droit et puis à présent crochetez le poignet droit avec votre main gauche inspirez sur l'expire, amenez le buste vers la gauche à nouveau inspirez sur l'expire, amenez les jambes vers la gauche et si vous le souhaitez, crochetez la jambe droite sur la jambe gauche étirez-vous, étirez tout votre côté droit profitez pour prendre de grandes inspirations et de relâcher vraiment toutes les tensions à l'expire et puis à nouveau on laisse glisser le buste pour le ramener au centre quand on décrochette les jambes et on ramène les jambes au centre inspirez, levez les bras vers le ciel et à l'expire, ramenez les le long du corps observez comment vous vous sentez là maintenant au niveau de vos flancs droit et gauche observez si l'équilibre s'est installé entre les deux côtés et quand vous aurez terminé vos observations je vais vous inviter à rouler sur le côté et venir vous installer à la ventre les bras le long du corps, le front plaqué au sol les paumes de main qui sont en contact avec le sol tournez vers le sol et puis vous allez sur une inspiration plaquez votre bassin au sol et montez les jambes, les bras, la tête et le buste inspirez sur l'expiration on repose le tout au sol inspirez, je plaque mon bassin et je monte les jambes, les bras, le buste et la tête à l'expire, je repose le tout au sol tout doucement et suivez le rythme de votre respiration en veillant à plaquer le bassin au sol avant de lever quoi que ce soit de votre corps inspire expire inspire, je monte je décolle les parties de mon corps du sol et à l'expire je ramène tout doucement toutes ces parties vous êtes en train de travailler les muscles de votre bas de dos vous renforcez vos abdominaux et vous étirez les jambes, les bras le buste et votre colonne vertébrale encore une fois et ensuite reposez tout au sol tournez les paumes de main vers le ciel et orientez votre tête d'un côté sur quelques respirations relâchez tout relâchez les fessiers relâchez les jambes relâchez les bras, les épaules puis inspirez, ramenez la tête au centre et à l'expire, tournez-la de votre côté et puis à nouveau on va ramener le front contre le tapis on va mettre les mains au niveau de la poitrine on va s'orienter d'un côté tourner le buste d'un côté pousser dans une main replier les jambes et venir s'asseoir tranquillement on s'assoit dans la posture du bâton au bout de notre tapis donc on vient bien le dos bien long on pousse bien les fesses dans le sol on inspire, on étire la colonne on ouvre bien la poitrine et puis on va marcher comme ça on va faire aller nos fessiers d'un côté à l'autre on met ses mains ici sous les cuisses et quand on est au bout de notre tapis avec les pieds hop, marche arrière on garde le dos long et à nouveau quand on est au bout du tapis hop, on avance respirer et un dernier aller-retour et on reste au bout du tapis tranquillement quand on a fini les deux allers-retours observez au niveau énergétique ce qui s'est passé au niveau du rythme cardiaque et observez vos hanches vous venez de travailler vos hanches et on va poursuivre ce travail des hanches en gardant toujours la posture du bâton on va inspirer on va coller les plantes des pieds l'une contre l'autre on va les amener jusque là où on peut les amener sans tirer dessus Nathalie, ma sœur hop, on repart on inspire, on plaque les pieds un contre l'autre et on les met là et on tire pas dessus on s'approche c'est-à-dire c'est le buste qui va vers les jambes voilà, on les laisse là où elles sont on tire pas dessus et ensuite on fait soit des petits battements soit vous faites un étirement c'est-à-dire vous poussez vos genoux vers le sol en statique choisissez ce qui vous convient le mieux et comme on vient de préparer les hanches avec l'exercice précédent normalement, l'ouverture est plus aisée plus agréable on a moins d'étirements dans les adducteurs par contre, on garde le dos bien long on se redresse et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale on continue à ouvrir les hanches avec la posture du papillon assis et à amener l'énergie dans cette partie-là de notre corps et puis on va cesser le papillon on va revenir rallonger les jambes tout doucement vous pouvez faire aller un petit peu comme ça et ensuite on va s'installer pour aller à quatre pattes donc on va mettre les bras à la largeur des épaules on va faire en sorte d'avoir le poids du corps entre la base du pouce et de l'index index parallèle entre eux, les doigts bien écartés ensuite les poignées, les coudes et les épaules sont bien alignées, bien emboîtées l'une au-dessus de l'autre on a la tête qui est dans le prolongement de la colonne et le menton est légèrement rentré vers la poitrine à l'arrière, les épaules sont loin les oreilles, les omoplates sont près l'une de l'autre, se rapprochent l'une de l'autre à l'arrière, les genoux sont juste au-dessous des hanches et le transverse est engagé on sent un étirement de la colonne vertébrale depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx et puis on va inspirer, lever le bras vers le ciel, le bras droit vers le ciel et à l'expiration on va passer le bras droit sous le bras gauche, on va venir poser son épaule au sol et en regardant le genou gauche et puis on va repartir, on inspire et sur l'expiration on ramène le bras droit sous le bras gauche et on oriente son menton et son regard vers le genou gauche et suivez le rythme de votre respiration vous êtes en train de faire une torsion qui permet de stimuler vos organes entaires et de maintenir en bonne santé votre colonne vertébrale si vos épaules ne touchent pas le sol ce n'est pas grave respectez vos limites physiques encore une fois et ensuite dernière inspiration on ramène la main droite parallèle à gauche largeur épaule on se remet dans la position de la table et on observe ses ressentis au niveau du côté gauche et du côté droit au niveau de votre colonne au niveau des fessiers et puis à nouveau on va inspirer avec le bras gauche en le ramenant vers le ciel et sur l'expiration on va passer le bras gauche ou le bras droit déposez l'épaule droite au sol en orientant le regard et le menton vers le genou droit et puis on repart, inspire, je lève le bras vers le ciel et on expire, je ramène le tout au sol on inspire encore deux fois encore deux fois et ensuite, dernier inspire, on ramène la main droite parallèle à la main gauche la main gauche pardon, parallèle à la main droite les bras écart-épaule les épaules loin des oreilles observez les sensations présentes dans votre corps dans votre énergie et dans vos pensées et puis on va reculer légèrement les pieds, les genoux de quelques centimètres vers l'arrière on va crocheter les pieds dans le sol basculer le corps vers l'arrière pour aligner les oreilles avec les bras et quand les oreilles avec les bras sont alignées, on pousse les fessiers vers le ciel et si on le souhaite, on peut tendre les jambes on pousse bien dans les bras, dans les épaules on peut rester très bien les jambes pliées puisqu'on essaie de rechercher un dos long plutôt qu'un dos rond donc le transvers s'est engagé pour protéger le bas de vos lombaires si les jambes sont tendues, vous étirez toute la chaîne arrière des jambes les ischios jambiers, les mollets et puis déverrouillez légèrement les genoux et ramenez les mains vers les pieds et tout doucement sur une expiration, vous allez dérouler votre colonne vertébrale vertèbre après vertèbre et la tête en dernier installez-vous dans la posture de la montagne tranquillement plantez bien la base du gros orteil, du petit orteil et des talons dans le sol poussez les pieds dans le sol pour activer vos cuisses gardez votre bassin neutre vos abdominaux engagés et étirez la colonne du sommet de votre crâne vers le ciel et roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas en gardant votre menton légèrement rentré vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez gardez les bras longs ainsi que les doigts de chaque côté ils sont actifs mais pas crispés laissez passer l'énergie depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux bras sentez cette énergie circule jusqu'au bout de vos doigts et à présent que vous êtes installés dans la montagne observez comment est votre montagne aujourd'hui est-elle stable, solide, pleine d'énergie fière droite ou bien bouge-t-elle un petit peu avec le vent qui existe tout autour observez sans juger avec bienveillance et puis vous pouvez relâcher les bras être plus détendu et on va s'installer sur la chaise donc je vous invite à vous asseoir tranquillement les fessiers sur le bout de la chaise qui poussent dans la chaise les jambes restent parallèles à la lajeure du bassin on a le dos long et puis on va inspirer et sur l'expiration on amène la jambe droite sur le côté droit on l'ouvre on inspire à nouveau et sur l'expiration on va laisser glisser la jambe gauche pour l'attendre le bassin reste face et le pied gauche est légèrement rentré vers l'intérieur on pousse bien les petits os des fesses dans le sol on pousse bien le pied ici d'appui dans le sol en veillant à ce que le genou et la cheville soient bien alignés et ensuite on va inspirer, lever les bras vers le ciel et à l'expiration on va amener l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on va s'étirer jusqu' vers le ciel et faire une belle ligne énergétique depuis la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts on garde les épaules basses et on garde la poitrine ouverte on n'a pas le buste qui se penche ainsi on est vraiment ouvert vers l'avant les épaules basses loin des oreilles et on s'étire vers le ciel on pousse les fessiers dans la chaise on pousse le pied ici droit d'appui dans la chaise sentez que vous pourriez même tenir sans votre chaise inspirez, on se laisse tirer par la main gauche vers le ciel pour revenir au centre et à l'expiration on ramène le bras et à présent on ramène les deux jambes parallèles on ferme les yeux et prenez le temps d'observer au niveau physique ce qui se passe quelles sont les différences que vous pouvez noter entre le côté droit et le côté gauche observez aussi au niveau de votre souffle où est votre respiration et observez votre énergie où circule-t-elle le plus en ce moment et puis rouvrez les yeux inspirez, étirez la colonne, poussez les fessiers dans la chaise et sur l'expiration on ouvre la jambe gauche sur le côté gauche on inspire à nouveau, on s'étire et ensuite on étire la jambe droite sur le côté on veille à garder le genou et la cheville gauche bien alignés une fois qu'on est bien installé on va inspirer, lever les bras vers le ciel et sur l'expiration on va amener le bras gauche l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche on s'appuie et on s'étire vers le haut et ici avec la main on peut pousser un peu pour rouvrir la poitrine on veille à garder les épaules loin des oreilles c'est-à-dire on a les épaules basses on s'étire vers le haut, on pousse les fessiers dans la chaise et puis on inspire à nouveau, on se laisse étirer vers le ciel pour revenir au centre et ensuite on ramène le bras de chaque côté on déverrouille la jambe à l'arrière et on ramène les deux jambes parallèles entre elles fermez les yeux et observez observez au niveau de vos omoplates, de vos bras au niveau de la taille au niveau de vos jambes, de l'intérieur des jambes l'intérieur des cuisses l'intérieur de vos genoux observez tout ce qui est là maintenant puis on va rapprocher les pieds légèrement de nous pour pouvoir pousser dans les pieds et venir se remettre debout pour repartir vers le sol mais pour repartir vers le sol on va en fait on va se mettre dans la posture de la montagne pour après rester dans la posture de la cloche donc je vais vous inviter à inspirer étirez tout le corps et sur l'expiration enroulez votre tête enroulez vos épaules enroulez le haut de votre dos le milieu du dos le bas du dos gardez les jambes tendues si vous le pouvez et continuez ainsi à descendre et à ramener le buste le plus près possible de vos cuisses crochetez votre coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche et étirez votre colonne si l'étirement de l'arrière de vos jambes est trop intense déverrouillez légèrement les genoux et continuez à étirer le bas de votre dos vous êtes dans la posture de la cloche et restez ainsi quelques instants pour étirer votre colonne et faire de la place entre chacune de vos vertèbres faites passer l'énergie dans cette partie de votre corps et sentez toute l'énergie depuis la base de vos pieds qui remonte par les jambes qui va jusque dans l'arrière de vos fessis qui inonde votre dos qui va jusque dans vos bras et dans votre tête relâchez les épaules relâchez la tête détendez-vous respirez calmement et inspirez le relâchement et expirez les tensions et puis relâchez les bras peut-être touchez-vous le sol avec vos mains déverrouillez les genoux tout doucement s'il est vos jambes détendues et puis continuez votre descente jusqu'au sol pour venir vous asseoir à nouveau et vous laissez aller jusqu'au sol pour pratiquer les deux dernières postures avant la relaxation donc installez-vous sur le dos jambes repliées amenez vos bras en croix jusqu'à la hauteur de vos épaules comme des mains tournez vers le sol vos lombaires sont au sol et vous allez inspirer et sur l'expire vous allez faire glisser votre bassin vers la gauche juste le bassin légèrement inspirez à nouveau et sur l'expiration ramenez les genoux droit et genoux gauche vers la poitrine et ensuite sur l'expire laissez basculer vos deux jambes du côté droit une fois que vous avez vos jambes déposées au sol vérifiez que vos épaules restent en contact avec le sol si ce n'est pas le cas mettez des blocs sous vos genoux dans cette posture vous pouvez garder les deux jambes pliées ou bien tendre les deux jambes ou bien encore ne tendre que la jambe du dessus choisissez ce qui est le mieux pour vous maintenant et dans cette position détendez-vous relâchez et si vous êtes à l'aise alors vous pouvez inspirer et lever la tête et sur l'expiration la tournée du côté opposé à vos jambes détendez la jambe gauche qui est sur votre jambe droite relâchez au niveau du bassin laissez aller vos jambes dans le sol et puis peut-être avez-vous votre mental focalisé sur l'étirement au niveau de votre taille de l'arrière de votre dos et à nouveau à inspirer le relâchement et à expirer les tensions de cette zone observez quelle est la respiration que vous pratiquez en ce moment est-ce une respiration abdominale complète thoracique observez quelle respiration a adopté votre corps pour aller dans la posture de torsion laissez aller les tensions dans le sol ces tensions qui sont des énergies négatives laissez les partir pour vous nourrir de toute l'énergie positive que vous avez créée pendant la séance et puis tout doucement vous allez inspirer ramener votre tête au centre tout doucement repliez vos jambes si elles étaient tendues et puis tout doucement vous allez inspirer ramener votre tête au centre et sur une inspiration ramenez une jambe au centre et puis l'autre déposez bien votre dos au sol une fois que le dos est bien posé au sol ramenez les pieds en contact avec le sol puis poussez dans vos pieds pour lever le bassin et pour le remettre dans l'axe et réalignez vos jambes avec votre tronc déposez bien votre dos au sol et observez vos sensations observez les sensations présentes accueillez-les et puis à nouveau inspirez en gonflant votre ventre et sur l'expiration basculez le bassin faites le glisser au sol du côté droit sur votre prochaine inspiration inspirez et à l'expiration ramenez genoux gauche et genoux droit vers la poitrine et puis basculez les deux jambes du côté gauche tout doucement en contrôlant votre descente gardez bien les deux épaules en contact avec le sol et puis soit gardez les jambes pliées sur le côté tendre les deux jambes ou bien encore ne tendre que la jambe du dessus choisissez ce qui vous convient le mieux ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui une fois que les jambes sont installées si vous le souhaitez vous pouvez inspirer levez votre tête et la basculer du côté opposé à vos jambes et relâchez relâchez votre corps relâchez vos jambes vraiment laisser aller les tensions inutiles et poursuivez en inspirant le relâchement et en expirant vos tensions toutes les tensions physiques énergétiques et psychologiques respirez profondément calmement et à nouveau observez où se situe votre respiration et puis à l'inspire ramenez votre tête au centre tout doucement repliez vos jambes si elles étaient tendues et sur votre prochaine inspiration ramenez une jambe et puis l'autre au centre basculez bien votre dos pour qu'il soit en contact avec le sol et quand il est en contact avec le sol reposez vos pieds au sol poussez dans les pieds pour raligner le bassin avec le reste de votre buste et ramenez les jambes dans l'axe vous pouvez à présent laisser glisser les bras au sol et les ramener le long du corps prenez le temps d'être à l'écoute de vos sensations dans cette posture d'observer ce qui se passe et nous allons poursuivre toujours jambes repliées on va bien plaquer les lombaires au sol on va avoir les avant-bras le long du corps et puis on va inspirer et sur l'expiration on va basculer légèrement le bassin remonter les jambes pousser dans les bras pour amener les jambes vers l'arrière de la tête et s'installer dans la posture de la demi-chandelle on garde toujours la tête dans l'axe et on veille à avoir le poids sur les épaules et pas sur les bras ni sur les cervicales et sentez dans cette posture d'inversion vos sensations peut-être les jambes qui s'allègent vous avez la sensation que les jambes pèsent de moins en moins vous pouvez peut-être sentir l'inversion de la circulation sanguine et observez là aussi où vous respirez respirez-vous plutôt avec l'abdomen ou avec la poitrine vérifiez à avoir bien le poids du corps sur les épaules, pas sur les cervicales et ni sur les bras et pour sortir de la posture, je vais vous inviter à replier les jambes à amener vos genoux contre la tête plaquez vos avant-bras dans le sol et déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre tout doucement en contrôlant la descente et quand vos lombaires sont complètement posés au sol tout doucement, ramenez les pieds en contact avec le sol prenez le temps de revenir, d'installer votre colonne vous pouvez faire des petits mouvements de bassin en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale à l'expire si vous le souhaitez également, vous pouvez ramener à nouveau les genoux vers la poitrine l'un après l'autre, inspirez et sur l'expiration ramenez la tête vers les genoux et à l'expire déposez à nouveau le tout au sol et vous pouvez à présent vous installer en posture de relaxation installez-vous dans votre posture de relaxation jambes allongées, largeur du tapis et les pieds qui roulent sur les côtés ou bien encore jambes repliées pieds à la largeur du tapis qui rentrent qui rentrent légèrement vers l'intérieur les genoux sont emboîtés l'un dans l'autre et trouvez la bonne distance entre vos talons et vos fessiers afin de déposer les lombaires au sol étirez la colonne étirez l'arrière de votre crâne en ramenant légèrement le menton vers la poitrine et dans cette position écartez légèrement les bras de quelques centimètres de votre corps tournez les paumes de main vers le ciel et laissez votre corps se déposer au sol entrez en connexion avec votre corps là installez sur le tapis soyez également en connexion avec votre respiration et observez où se situe votre respiration et laissez-la devenir naturelle et automatique et laissez-la devenir naturelle et automatique et relâchez complètement votre corps observez les parties de votre corps en contact avec le sol peut-être vos talons la plante de vos pieds suivant la position de vos jambes l'arrière de vos mollets l'arrière de vos cuisses sentez vos fessiers en contact avec le tapis et laissez-les aller sur le sol laissez-les s'étaler complètement relâchez-les et sentez le bas de votre dos en contact avec le sol le milieu de votre dos et relâchez vos omoplates dans le sol relâchez-les complètement l'arrière de votre corps prenez conscience de vos épaules en contact avec le sol de l'arrière de vos bras de vos coudes de vos avant-bras de vos poignets et du dos de vos mains amenez toute votre attention sur toute la longueur de vos bras et laissez vos bras s'enfoncer sur le sol et relâchez-les relâchez à nouveau les épaules laissez-les tranquillement s'installer sur le tapis et prenez conscience également de l'arrière de votre crâne en contact avec le sol observez-vous là sur le sol, sur le tapis avec tous ces points de contact avec la terre et sentez comme cette connexion à la terre vous procure calme, détente et relâchement vous vous enracinez votre corps se relâche votre souffle devient de plus en plus naturel imperceptible il devient profond et plus votre souffle devient profond et calme et plus votre corps se relâche encore un peu plus plus votre corps se relâche plus votre souffle se calme et plus votre mental s'appelle et plus votre mental s'apaise et plus vous pouvez entrer en contact avec votre paix intérieure sentez ce calme qui s'est installé à l'intérieur de vous mêlez à la douce énergie que vous avez cultivée pendant toute la séance une énergie bienveillante agréable sentez cette énergie dans toutes les parties de votre corps pour véhiculer votre calme et votre paix intérieure vous vous sentez détendu relâché vous vous sentez bien et si des pensées arrivent laissez-les venir accueillez-les puis laissez-les repartir vous en ramenant gentiment doucement tranquillement votre mental sur votre respiration votre allié de tous les jours et de chaque instant votre respiration votre respiration qui vous calme votre respiration qui vous nourrit votre respiration qui vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin chérissez-la chérissez-la prenez-en soin restez à son écoute à chaque instant et puis tout doucement revenez dans la pièce dans laquelle vous êtes visualisez tout ce qui s'y trouve et visualisez-vous là poser sur votre tapis puis commencez à ramener le mouvement dans votre corps peut-être en prenant une grande inspire et en faisant une grande expiration en bougeant vos orteils vos doigts vos mains vos pieds en vous étirant peut-être en baillant en soupirant et quand vous serez prêt prête ramenez sur une expiration un genou et puis l'autre vers la poitrine tournez-vous sur un côté et revenez vous installer en position assise en tailleur les yeux fermés le dos long les petits os des fesses qui poussent dans le sol le sommet du crâne qui pousse vers le ciel menton légèrement rentré les épaules basses et à nouveau reprenez contact avec votre respiration avec votre souffle votre énergie vitale et sur une inspiration je vous invite à ramener les mains en prière devant le coeur à l'expiration inclinez votre tête vers votre coeur et prenez le temps de vous remercier de vous remercier pour avoir pris ce temps pour vous de vous remercier de remercier votre corps et je vous souhaite une journée dans une douce et belle énergie pour tout le reste de votre journée Namasté Namasté Nez